Sous-titrage ST' 501 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 J'offriré « Car mon Père Sous-titrage ST' 501 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 A tout et à chacun de vous aussi, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est une joie quand je vois aussi là-bas les chènes aussi. Nous nous régissons parce que ce sont des moments qu'on ne voudrait même pas manquer. Peu importe notre condition dans laquelle on peut se trouver, nous savons que le Seigneur nous donne la force. Il nous relève effectivement aussi parce que c'est notre vie. C'est ce que nous avons comme objectif dans notre vie, de vivre pour le Seigneur et de pouvoir prendre part effectivement à ce que le Seigneur, notre Dieu veut. Terminer une année avec le Seigneur, c'est un bonheur inuit. Et commencer aussi une nouvelle année avec lui, c'est aussi un bonheur inuit. Donc nous ne pouvons pas manquer cela, que Dieu bénisse richement notre précieuse soeur Carole. C'est extraordinaire. Elle est là depuis qu'elle est arrivée, toujours pour cette réunion, parce qu'elle est son désir à elle. C'est extraordinaire ça. C'était qu'elle puisse arriver à prendre part et puis prendre part aussi à la Seigneur. Vous vous rendez compte, il a quitté le Canada pour ça. C'est pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que vous, vous représentez aussi aux autres. Parce que c'est avec vous qu'elle veut prendre cette Seigneur. Elle ne va pas prendre ça à être seul. Mais c'est pour que vous puissiez voir ce que vous représentez aux autres. Votre présence, votre consécration, chose de Dieu effectivement, fait que ça donne aussi la soif aux frères et aux sœurs de pouvoir s'y prendre part à la communion. Nous prions que notre Dieu nous aide. Enfin carrément que tout au long de ces réunions, les Seigneurs puissent vraiment agir encore puissamment. Ah, je le remercie beaucoup. Il fait et il fera des choses. Nous lui sommes reconnaissants. Jamais il nous a abandonnés en fait. Jamais il n'a fait des choses en moitié. Il a toujours fait des choses effectivement parfaitement. Et c'est pour ça que nous nous attendons à lui et qu'il puisse continuer à pouvoir agir encore davantage. Et nous le remercions. Peu importe l'état effectivement, mais nous avons l'assurance qu'il nous tiendra jusqu'au bout. Et nous continuons effectivement aussi. Et nous voulons avoir un nouveau départ. Donc tout ce qui nous concerne effectivement, qu'il soit vraiment un nouveau départ. Et cela c'est vraiment une détermination dans laquelle nous nous trouvons en entrant dans ces réunions. Parce que nous savons que les Seigneurs a touché quand même le cœur de beaucoup pour qu'ils puissent venir aussi. Et d'autres qui sont aussi en connexion. Et c'est temps, évidemment il y a quand même ces désirs profonds des uns comme des autres qui viennent. Notamment que Dieu bénisse notre soeur Lisa. Elle fait un travail exceptionnel. Ah non, nous voulons prier pour cet enfant. C'est Lisa que Dieu te bénisse. Oui que Dieu te bénisse richement mon grand. Que Dieu te bénisse beaucoup. Ça c'est, et oui. Et vous savez même pour les réunions de fin d'année, il a fait une petite vidéo. Il a eu à pouvoir. Ce sont nos enfants. Nous devons être reconnaissants à Dieu. De voir une jeune fille comme ça, c'est donné pour cela, pourquoi ? Et c'est nécessaire. Et c'est par là aussi que les uns et les autres qui n'ont pas pu écouter la parole, mais qui ont été écoutés la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dois partir à tel endroit. Parce que je dois prier toujours. Parce qu'il y a eu des connexions ainsi. Donc nous prions. Le Seigneur ouvre les portes de plus en plus. De manière à ce qu'effectivement que nous puissions continuer à pouvoir les servir. Les temps sont devenus très mauvais, très serrés. Mais pour nous, ce sont des merveilleux moments. Nous remercions notre Dieu pour tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir constater dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la condition de ce monde, effectivement, ne pourra pas aller de meilleur en meilleur. Mais les conditions iront toujours de mal en pire. Et je glorifie Dieu pour cela. Parce que cela aussi nous montre qu'effectivement que notre départ est aussi proche. Oui, c'est sûr et certain. Et puis, nous sommes de ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir connaître effectivement ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc fait comme promesse dans un temps comme celui-ci. Nous, nous sommes la bénédiction des uns comme des autres. C'est merveilleux. Si simplement nous pouvions comprendre effectivement en réalité ce que veut dire la grâce de Dieu à l'endroit d'un homme. C'est ce qui est important. Je pense que chacun de nous doit y arriver à pouvoir comprendre comme l'apôtre Paul a dit. Je n'ai reçu la grâce de Dieu comme grâce. Et c'est cette grâce de Dieu qui m'a aidé à pouvoir être comme je suis aujourd'hui. Donc, c'est la grâce de Dieu. Dans les livres des actes au chapitre 15, nous pouvons prendre chapitre 15. Et je voudrais aussi remercier aussi notre frère Zachée et sa maison qui ont reçu notre soeur Christiane chez elle, chez eux. Et aussi qui vont recevoir la famille de notre frère qui vient de Danemark, qui ont pu leur donner aussi un logement. À ce sujet, je voudrais dire, vous tous qui ouvrent leurs portes pour recevoir les frères, recevez les frères. Mais quant à la nourriture, à l'eau, aux boissons, ce qui est nécessaire pour pouvoir, je peux fournir de l'argent pour que vous achetez la nourriture pour les frères et les soeurs. Je ne vais voir pas, je ne sais quoi que ce soit, mais si vous pouvez ouvrir et que vous ouvrez, ne vous inquiétez pas pour la nourriture, pour l'huile, pour le feu, pour ce qu'il va pouvoir faire. On pourra pour que vous puissiez prendre soin des frères et les soeurs qui viendront de tous côtés. C'est qui est important, ce que nous donnons l'occasion aux frères et soeurs de pouvoir avoir communion avec les seigneurs, avec nous, avec la parole de Dieu. Acte chapitre 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur la nation pour choisir du milieu d'elle un peuple qui portait son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent les seigneurs, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. » Nous allons te dire merci, Père. Tu es vraiment le précieux sauvoir et merveilleux dans ta façon de faire. Ce soir, tu nous permets de pouvoir commencer ces réunions. Nous te remercions, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous donnes encore le souffle de vie jusqu'à ces jours-ci, Père. Et tu nous permets encore de pouvoir nous tenir l'âme pour pouvoir prendre parfaite Saint-Dieu à ce que tu es en train de pouvoir faire. Dispose nos cœurs. Et que ce soir aussi, Père Saint-Dieu, puissiez aussi toucher nos âmes et nous ramener à ce que nous puissions comprendre, ce que toi, tu veux de nous. Et c'est pourquoi aussi, Père Saint, nous sommes là. Et la raison pour laquelle nous allons prendre part à toutes ces réunions, Père. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous, lisons, un récit qui témoigne de quelque chose de tellement particulier, effectivement, qui, à un certain moment, effectivement, que les gens n'avaient pas eu à pouvoir vraiment prêter attention, ni même arriver à pouvoir, effectivement, aussi, avoir la conscience qu'effectivement, que les choses sont ainsi. Pas beaucoup, peut-être que quelques-uns, effectivement, aussi, parce que il s'était donc passé quelque chose à laquelle il y a eu un échange, effectivement, avec ceux qui étaient partis, effectivement, et ce qu'il y a eu à pouvoir passer, comme vous le savez. Oui, et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'apôtre Père devait donc arriver à pouvoir aussi mettre les choses comme elles doivent, effectivement, se faire. Mais cet homme, ici, de Dieu, il n'a pas fait les choses comme il voulait les faire, effectivement. Il a eu à pouvoir, effectivement, aussi consulter les seigneurs et surtout se laisser conduire, donc, par le Saint-Esprit. Il n'en a fait pas, effectivement, dans les débuts de cette écriture, effectivement, que nous avons lu. Il a fait part, effectivement, de cela qu'il a paru bon à nous et au Saint-Esprit, effectivement, aussi. Que nous n'imposons rien, effectivement, aux frères qui viennent de pouvoir croire, effectivement, parce que nous ne voulons pas mettre un jour sur leur cœur, enfin, sur leur cou, effectivement, un jour. C'est la chose qu'on met, effectivement, sur le bœuf qu'on doit travailler avec, effectivement. Donc, vous connaissez cela. Il dit, ce jour-là que ni nous ni nos pères n'ont pu porter, pourquoi le mettre, nous, encore, effectivement, sur les nations qui viennent de pouvoir, réellement, aussi, croire au Seigneur ? Donc, cela a démontré, effectivement, que le Seigneur a eu à pouvoir opérer quelque chose de tout à fait merveilleux et particulier, effectivement, que beaucoup n'avaient pas eu à pouvoir réellement regarder, observer de la même, d'une manière telle qu'ils puissent comprendre, effectivement, comment les choses de Dieu avancent. Et cela, c'était pendant cette période, effectivement, où tout le monde était dans l'engouement de voir, effectivement, combien les choses se passaient, les apôtres prêchaient là-bas, puis, tiens, le Seigneur a tiré encore davantage, effectivement, mais ils ne réalisaient pas, effectivement, que la mort du Seigneur et sa résurrection, effectivement, avaient un impact tellement si puissant et plus profond qu'on ne pouvait l'imaginer, en fait. C'est-à-dire que ça apportait quelque chose de tellement extraordinaire et aussi profond qu'en fait, on limitait seulement cela par les gens qu'on pouvait voir simplement par la guérison, par les paralytiques qui marchaient, effectivement, ainsi, ainsi de suite. Bon, ça, c'était, effectivement, aussi, la partie de l'écriture qui était venue, effectivement, en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a roi un peu pour porter l'enseignement. Vous connaissez cela, effectivement, aussi. Mais c'est ce qu'il avait eu à pouvoir lire aussi, lorsque on lui a donné le rouleau qu'il a, donc, déroulé, effectivement, quand il a dit, aujourd'hui, cette écriture, donc, que vous venez d'entendre, est donc accomplie. Vous vous souvenez ? Amen. Donc, tout cela était, effectivement, ce qui se passait et que les gens voyaient cela. Mais c'était encore beaucoup plus profond, beaucoup plus grand et tellement, parce que si nous pouvons revenir encore un peu plus en arrière, nous nous souvenons, effectivement, de ce que, quand Jean-Baptiste a pu voir cet homme, c'est Jésus de Nazareth, qui est venu, effectivement, et qu'il a pu voir, effectivement, aussi, lui. Il a rendu un témoignage, je crois, dans Matthieu, au chapitre 3, quelque part, effectivement, où il dit, mais, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. C'est celui qui m'a dit que c'est celui sur qui tu verras, donc, c'est celui-là, donc. Donc, il dit, je n'ai pas fait ce que, moi, je pouvais imaginer, en fait, mais c'est lui-là qui m'a envoyé, parce que vous le connaissez, je le connais aussi. Donc, celui qui m'a envoyé, il m'a dit, c'est lui sur qui, si tu verras, eh bien, c'est celui-là. Donc, j'ai vu et j'ai aussi rendu témoignage. C'est pour ça qu'il a dit que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Mais toi, tu viens, donc, à moi. Et quand il a eu, il va pouvoir rentrer, il a dit, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte, donc, le péché du monde. Donc, effectivement, cet homme-là qui est entré en scène, il avait quelque chose de tellement, si merveilleusement puissant qu'il n'était pas limité simplement par les délivrances, les guérisons, ainsi de suite. Mais ça va jusqu'à pouvoir transporter l'homme du niveau de l'être humain à un niveau de fils de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, effectivement, dans sa condition charnelle humaine, il devient aussi Dieu. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, que Jésus, notre Seigneur, que son Seigneur soit béni. Il était donc 100% homme et 100% Dieu. Donc, effectivement, que dans cette condition dans laquelle il était, donc, il avait donc la capacité de pouvoir changer le cours de l'humanité tout entière. On le voyait, là, effectivement, comme dans le livre d'Esaïe, au chapitre 53, qui a crié à ce que nous avons annoncé. Il s'est élevé, maintenant, comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais il pouvait changer le monde. Fais récent, il se faisait simplement qu'il dise quelque chose. La terre entière était bouleversée. Jésus est la puissance tellement énorme, plus qu'une bombe atomique, mon frère. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, ce que... Ah, qu'est-ce que c'est... Parce que Dieu nous a donné la puissance. Dieu nous a donné... En fait, la puissance que nous avons, c'est Jésus. Mais vous savez, frères et soeurs, c'est comme quelqu'un... Juste un exemple, là. C'est comme quelqu'un qu'on l'amène ici, à la mer. Vous voyez la mer? Alors, on l'amène là. On lui dit, bon, voilà, voici le seau. Vous pouvez puiser l'eau. Et si vous voulez amener chez vous à la maison, la quantité que vous voulez. Alors, la personne prend un seau et dit, bon, je ne veux pas puiser beaucoup parce que je vais finir la mer. Alléluia, madame. Vous avez le seau. Puisez autant que vous voulez. Vous ne puiserez jamais. L'enseigneur, non, messieurs. La puissance de Jésus qui est notre Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Vous ne pouvez pas arriver à pouvoir... Ce n'est pas possible, frère. Ce que nous avons, c'est un petit peu. Un petit peu. Frère, soyez heureux de le connaître. Mon frère, soyez heureux de savoir qu'il est tout-puissant. Soyez heureux de savoir qu'il a la puissance, mon frère. Alléluia. Il a créé le monde, mon frère. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature d'un être humain ? Qu'est-ce que c'est que même notre état physique, mon frère ? Nous limitons trop le Seigneur Jésus. Nous disons qu'il est puissant, mais nous le limitons. Parce que nous ne croyons pas. C'est comme quelqu'un qui a un saut pour le Seigneur. Tu n'épuiseras jamais le Seigneur. La puissance. Tu ne peux pas épuiser sa puissance. Frère, demandez. Et croyez. Quand vous croyez, vous n'épuiserez jamais. Alléluia. Il a la puissance, mon frère. Et cette puissance, c'est pour vous. On utilise ça un tout petit peu. Et ça, c'est pour que les fils et les filles de Dieu, je ne parle pas au soi-disant. Parce que je veux que vous puissiez comprendre. Dans tout rassemblement. Et notre frère avait vraiment raison. Dans tout rassemblement, il y a toujours trois sortes de croyants. C'est à vous maintenant de pouvoir voir. Parce que, comme moi, j'entends que mon Jésus est tout puissant. Je sors ici. Il n'y a rien qui me soit imprécié. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que c'est que votre maladie? D'abord, d'abord, vous dites toujours ma maladie. Mais je sais que Jésus le Christ n'est jamais venu avec la maladie. C'est le diable qui est venu avec la maladie. Donc, la maladie n'est pas ta propriété. Donc, il faut toujours refuser ce que les diables te donnent. Ça commence par là. Ça, je ne le veux pas. Et quand vous ne le voulez pas, frère, vous verrez qu'effectivement, que la chose marche. Bien sûr que oui. Oui. Sûr et certain. Il dit, ça, je ne le veux pas. Même si ça, ça pointe sans doute. Parce que le diable, il est incrédule. Il va toujours vouloir te les donner. Oui, c'est à toi. C'est à toi. Parce que le docteur a dit, c'est à toi. Non, c'est toi. C'est pourquoi, rien de moi, Satan, retourne avec ta maladie. Moi, c'est la bonne santé. Oui, monsieur. Oui, madame. Je veux que tu prospères en tout temps, mais que tu sois en bonne santé. C'est écrit. Pas que tu sois malade. Non, 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 non. Mon frère et mes soeurs, on doit apprendre ce qui est à nous. Amen. 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 Oui, monsieur, notre Dieu. Les choses vont changer. Amen. Parce que, frère, on ne peut pas marcher tout le temps avec des incrédules. Parce qu'un frère incrédule, une soeur incrédule, est affaibli. C'est ça. C'est vrai. Avez-vous remarqué, God bless you, my dear sister. God bless you, richly. Vous avez remarqué comment le Seigneur faisait quand il est rentré, effectivement, dans l'endroit où on va prier, il faisait sortir tous ces gens-là. Faites-les sortir. Parce que si tu restes autour de nous et que moi, je vais prier, toi, tu doutes. Amen. J'ai une fille, lève-toi. Talita, Koumou. Vous vous souvenez? Avez-vous remarqué une chose particulière? Les disciples ont observé le maître. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez que c'est par une maman? Ma fille est gréement, ma fille est mort pendant des centaines de mâmes. Vous connaissez, non? Il a fait sortir le pleureur et tout ça, ainsi de suite. Et puis bon, il a fait ça avec ses disciples. Puis, il a dit, Talita, Koumou. Quand le maître est parti, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Pierre. Vous connaissez, non? C'était Tabita, je pense. Il est venu. Vous voyez le même esprit. Il vient, il trouve, le gars qui pleure, effectivement, il dit, ah, le maître, sorti. Il a fait sortir. Et puis, il a dit, lève-toi. Il s'est élevé. Il est sorti. Il a commencé à pouvoir travailler. Donc, chacun de nous, nous devons comprendre et savoir connaître, effectivement, le Dieu que nous servons. Pourquoi, effectivement, nous nous donnons, frères et sœurs, notre condition ne peut toujours pas toujours être la même pendant des années, quand même. Il faut que les choses changent, mais dans la profondeur des choses. Ah oui, parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Non seulement qu'il est puissant, il est tout puissant. Oui, il est le tout puissant. Alors, nous voulons donc prendre aussi sa puissance parce qu'il nous l'a donné. C'est écrit, non ? Il nous l'a donné. Donc, si il nous l'a donné, nous l'apprenons. Mais on ne va pas avoir peur. On ne va quand même pas prendre beaucoup parce qu'il va peut-être manquer parce qu'il ne saura pas. Parce que le problème, c'est que l'on a ici. Quand il y a un cas ou une situation, on dit, bon, vous savez, on va peut-être faire un peu parce que le Seigneur ne va pas le faire, et on ne va pas le faire probablement. Frères et sœurs, Dieu ne nous a jamais dit de l'aider. Si Dieu a dit, c'est moi qui ai guéri, alors moi, je n'ai qu'à pouvoir simplement obéir. Peu importe le cas. Je ne vais pas dire, peut-être que le Seigneur est impossible que Dieu n'ait pas pensé au moment où toi, tu penses. parce qu'avant que tu penses là, il savait que ce jour-là, tu t'étiendras là, il y aura un cas de maladie. Et cette maladie-là, lui, il avait déjà guéri ça. Parce que rien ne peut surprendre notre Dieu. Rien ne peut le surprendre. Le problème, c'est nous qui pensons que sa puissance a diminué. Vous savez comment on dit, ah, au temps des apôtres, c'était comme ceci. mes frères et soeurs, les temps de miracle n'ont pas changé. Les temps pour celui qui est encore maintenant. Le problème, c'est nous. Oui, le problème, c'est nous. Et pouvoir savoir effectivement qu'il est vivant, c'est pour ça que nous nous rassemblons. Voyez-vous, cet homme de Dieu, il dit une chose effectivement que dans l'acte 15, verset 13, il dit, Simon a raconté d'abord comment Dieu a jeté d'abord le regard sur les nations. C'est-à-dire que, comme nous parlions, effectivement, voyez-vous les tournants, Dieu a jeté le regard sur les nations. Et là, vous savez, frères et soeurs, c'est un acte d'une importance capitale et d'une grâce extraordinairement étonnante. Parce que c'est impossible à la pensée même, au subconscient, à la mémoire même de ceux qu'on appelle de croyants, des juifs, de croyants en Israël, de penser qu'un jour, Dieu pouvait se détourner d'eux. C'est impossible. Pour quelle raison ? Mais à cause de l'alliance d'Abraham. À cause... C'est pour ça qu'il y avait cet orgueil qui... En fait, l'orgueil aveugle, en fait. Quand vous commencez à vous prétendre qu'effectivement que je connais et on ne peut pas m'instruire, on ne peut pas... Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu vous accorde de l'humilité, ça vous amènera plus loin. Mais l'orgueil vous amènera simplement à la destruction. Sur et certain. Vous vous souvenez comment il répondait au maître lui-même il dit oui mais nous savons que nous n'avons jamais d'éclaves des personnes, effectivement. Nous sommes pas enfants et nous sommes là posés des mains avec tellement l'orgueil. Donc nous sommes là. poséité d'Abraham. Et ils savaient très bien qu'il était, ils savaient très bien comment aussi Dieu a pu agir parce que Dieu n'a jamais agi comme ça en dehors d'Israël. Le puissant prophète que Dieu a envoyé ça n'a jamais été parmi les nations. Toujours en Israël. Donc ils ont compris qu'effectivement que dans les cieux sur la terre il n'y a qu'un seul Dieu et c'est que ces dieux-là puissent à un moment, un jour devenir aussi les dieux des autres. il a fait alliance avec Abraham et dit en sorte que je serai ton dieu et le dieu de ta postérité après toi. Vous vous souvenez ? Qui t'écris ça ? Dans Genèse au chapitre 17 tu es dieu de ta postérité après toi. C'est-à-dire que la descendance d'Abraham et comme Dieu riait pour voir aussi mettre un signe aussi dans cette descendance effectivement qu'est-ce qui s'était effectivement la circonstance. Vous vous souvenez ? Donc ils appartenaient donc toutes les nations étaient des incirconcis. C'est pour ça que dans le livre d'Ephésiens au chapitre 2 sans espérance cent fois sans Dieu c'est comme un circonstance par les circonstances qu'ils sont donc à la chair. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez quand même ? Sans le droit de citer donc en Israël. C'est cela en réalité effectivement. Et voilà que là il nous dit qu'effectivement que Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Ce qui veut dire que si on jette les regards c'est-à-dire qu'on se tourne en fait si on se tourne vers ce côté-là c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant là. Chose qu'aucune personne ne pouvait imaginer. Mais dans les scènes des questions il avait déjà annoncé cela. On lisait mais on ne prêtait pas attention en fait. J'appellerais mon peuple ce qui n'était pas. Alléluia ! Et Dieu te bénisse. Amen. Merci. Vous voyez frères et sœurs l'importance des saintes écritures. Et vous pouvez comprendre aussi que la Bible dit Dieu fait toutes choses par c'est-à-dire que pour qu'il fasse la chose ici il doit d'abord l'annoncer quelque part. Et dans toutes ces paroles qu'il a pu pouvoir annoncer parmi lesquelles les gens ne prêtaient pas attention ça se trouve cette parole qui va prendre pour dire et c'était pour ça. Il fait toujours par sa parole. C'est pour ça que les saintes écritures même dans ta vie à toi mon frère et ma soeur en tant que fils et fille de Dieu la parole de Dieu les saintes écritures doivent avoir une très très grande importance pour toi. Nous y arrivons en Dieu voulant. Mais regardez et puis il dit s'il a jeté les regards parmi les nations j'ai dit mais pour quelle raison ? Et puis il dit pour choisir du milieu d'elles en fait parmi ceux-là un peuple et ce peuple doit porter effectivement son nom. C'est pas non ? Vous le connaissez non ? Je voudrais que votre mémoire se rafraîchisse. Je veux que cela se rafraîchisse en vous. Frères et soeurs que Dieu tourne le regard vers les nations et qu'ils choisissent parmi les nations un peuple qui devra porter son nom. vous savez ce que cela veut dire en fait. Parce que si une femme porte le nom de son mari c'est parce que c'est une femme qui est mariée. Et une femme qui est mariée elle appartient à son mari. Aucun homme ne peut tourner autour de cette femme. Parce que elle n'est plus libre elle appartient à quelqu'un. Et ce quelqu'un là a jeté son dévolu son amour et son cœur pour celle-là. Et il a choisi. Et c'est comme ça que effectivement s'il porte donc son nom ce peuple en fait il doit être la propriété mais aussi précieuse en fait. Parce que que Dieu donne son nom ça veut dire quoi ? C'est comme il a eu à pouvoir faire avec Abraham. et bien sûr qu'il a voulu maintenant c'est exactement ce qui est merveilleux parce que Abraham a eu à pouvoir faire une alliance avec lui en sorte que je sois ton Dieu donc c'est-à-dire qu'il peut l'invoquer maintenant comme étant son Dieu et il est la propriété de ces dieux-là. Et puis le Dieu de ta postérité après toi. N'est-ce pas vrai ? Maintenant regardez très bien ce que la façon de pouvoir penser aux deux hommes effectivement quand on devient religieux c'est à ce moment-là qu'on devient aveugle. Parce que Dieu lui a dit il dit je serai le Dieu et je serai aussi le Dieu de ta postérité après toi. Est-ce que vous vous souvenez ? Amen. Dieu ne fait jamais rien qui soit en dehors. Est-ce que vous me suivez ? Amen. C'est pour ça que vous êtes venus en fait aujourd'hui pour que les réunions continuent. Pour ça vous devez connaître pourquoi s'il vous plaît ne venez pas par aventure parce que vous n'obtiendrez rien. Il faut que vous compreniez pourquoi nous venons pourquoi ces réunions ici sont importantes pour nous. Parce que je ne veux pas passer dix jours et commencer l'année suivante aussi la même personne. Ah c'est important ? Il a dit le Dieu de ta postérité après toi en fait. Et si Dieu dit qu'il doit choisir un peuple mais ça c'est encore parmi les païens est-ce que vous comprenez ? Que Dieu puisse mettre son nom à un peuple de païens qui disent qu'il doit porter mon nom c'est-à-dire qu'il devient sa propriété en fait. Les dieux d'Abraham les dieux d'Isa qui dit Jacob les dieux qui tirent à sa parole ils ne peuvent pas le faire. Non non il ne peut pas le faire il ne peut le faire que seulement à la postérité d'Abraham. bien sûr pas aux autres mais à la postérité d'Abraham. Il lui a dit à Abraham toutes les familles de la terre seront bénis. Bien sûr que oui. Gloire à Jésus. Alors comment est-ce que la bénédiction d'Abraham devait avoir son effet sur les païens ? Je pense que c'est Galate je pense que c'est Galate. Il y a donc Galate je pense que c'est ça. Un clic. Galate au chapitre 3 verset 4 il dit Avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous le fait-il donc par les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Comme Abraham crut à Dieu et que ça lui fut imputé à justice reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en trois de sorte que ceux qui croient sont donc bénis avec Abraham le croyant car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction car il est dit il est écrit pardon maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi or la loi or la loi ne possède pas de la foi mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il était qui maudit quiconque est pendu donc on boit afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis alléluia voilà comment nous sommes devenus donc la postérité d'Abraham pour maintenant être la propriété de Dieu par Jésus le Christ alléluia c'est ça Dieu est vraiment le Dieu de ses principes il ne va pas déroger ni pour moi ni pour toi c'est pour ça il faut bien respecter les choses de Dieu il ne va pas les faire parce que toi tu te prends pour nous jamais il ne fera pas non non il fera toujours quelque chose selon sa parole voici le refus c'est pour ça que l'Epsomme vous n'entendez pas l'Epsomme 119 il dit ceci nous allons le lire avec vous c'est nécessaire pour nous de pouvoir comprendre ces choses l'Epsomme 119 que notre précieux frère nous avait lu la fois passée voilà je relis quand même à partir du verset 1 pour nous en prier heureux donc ceux qui sont intègres dans leur voie qui marchent selon la loi qui est éternelle heureux ceux qui gardent ces préceptes qui les cherchent quand on parle de la loi c'est la parole et qui chèrent de tout leur cœur il dit qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ces voies tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts je ne rougirai point à la vie de tous les commandements je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice je vais garder tes statuts ne m'abandonne pas entièrement comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ça c'est toujours la question parfois on pense qu'il faut que je fasse ici il faut que je fasse là ce n'est pas ça que Dieu te demande il faut connaître Dieu je crois que c'est dans sa prière il priait tout à l'heure il dit au commencement la parole était avec Dieu la parole était Dieu et la parole a été faite Dieu c'est qu'il priait tout à l'heure Jésus Christ mon frère et ma soeur n'est nul autre que l'écriture et si vous l'aimez vraiment vous observez chaque écriture parce qu'il est impossible mon frère et ma soeur que Jésus Christ habite dans ton âme dans ton cœur dans tes pensées que quand on te lit les scènes d'écriture tu montes en chocotille pas possible pas possible mon frère tu peux tout me dire prétendre quelque chose non il faut être sincère avec Dieu ce n'est pas possible parce que Jésus Christ est la parole de Dieu c'est pour ça quand tu l'as en toi tu sentis là que ça je peux pas ça je peux ça je peux pas parce que c'est la parole qui t'a mais oui bien sûr et ce ne sont pas deux choses différentes l'écriture que tu lis c'est Jésus au commencement était la parole Amen ah oui elle a dit comment verset 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 comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après voilà 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 toujours pour que pour que tu puisses vraiment toucher le cœur de Dieu il y a seulement un moyen nos frères et ma soeur ne te troublent pas il y a seulement qu'un seul moyen peu importe par quoi tu peux passer il y a qu'un seul moyen simplement l'obéissance il dit mais écoute il dit que Dieu te bénisse il dit je te cherche ce n'est tout mon cœur parce que la parole de Dieu est plus que l'or il est plus que l'argent il est plus que les perles Alléluia oh que Dieu nous aide mon frère vous savez frères et soeurs nous l'avons entendu au commencement Dieu créa les cieux de la terre vous le savez n'est-ce pas maintenant ces cieux de la terre nous les a créés comment c'est par sa parole alors maintenant je vais vous montrer quelque chose l'argent l'or les perles précieuses tout ce que nous avons les saphirs et tout ça toutes ces choses là ils sont venus comment c'est Dieu qui les a créés par sa parole voilà la richesse effectivement est-ce que vous m'entendez bien sûr tout ce que vous pouvez apprécier les perles les cécines cela que le monde se tue et se meurent à gauche et à droite où il y a des guerres à gauche et à droite tout ce qu'il y a dans la terre là le sous-sol mais bien sûr ça vient d'où c'est Dieu qui les a créés rien que par sa parole donc c'est toi tu as la parole vous voyez le diable il est vraiment mauvais il est menteur il est vraiment c'est vraiment je ne sais pas comment dire mais frère vous avez la richesse nous avons la richesse c'est sûr et il y a la parole mais regardez frère quand il a regardé il a vu ses disciples il a vu les âmes qui étaient venues pour écouter la parole il était tellement fatigué faible effectivement il dit mais voilà il était touché il dit mais ils ont faim il dit mais de les ramener il dit mais de mettre rabi où est-ce qu'on va les trouver du pain dans le routur il n'y a même pas moyen avec quoi on va l'acheter il dit qu'est-ce que vous avez oh nous avons que cinq poissons cinq pains de trois poissons on ne sait pas quoi il dit mais il n'y a que ça on ne peut même pas nourrir tout ça il dit vous avez combien vous avez combien vous avez combien amenez-les ici toute la population a mangé les cinq poissons c'est ces cinq poissons et toi en paix je vais te rapporter aux cinq poissons vous vous souvenez donc ils ont la multitude vous pouvez vous imaginer vous pouvez vous imaginer donc rien n'est impossible à Dieu il peut multiplier même la nourriture dans la classe le problème c'est que je fais mal au coeur mais vous êtes toujours hanté de douter de Dieu malgré que les saints et que Dieu te prouve toi qu'il a fait et puis il n'a pas fait seulement une fois ainsi de moins ça s'est encore repassé encore comme ceci vous vous souvenez il n'y a plus il n'y a plus il dit mais oh c'est un feu vous n'avez pas appris n'importe comment qu'on n'a pas fait la fois mais n'avez-vous pas vous vous souvenez-vous pas des saints il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus donc c'est pour que nous comprenons qu'il n'y a plus le problème c'est que nous n'arrivons pas à apprécier ce que notre saint c'est pour ça que vous méprisez les choses qui sont les dires c'est pour ça que vous méprisez les réunions les envois comme ceci vous trouvez c'était vous avoir éprouvé vous avez sûr vous avez éprouvé et vous aimez bien vous faire bien sur vous un jour il n'y a pas de problème ce que vous oubliez c'est que vous oubliez la chose qui va la chose qui pourra vous montrer et vous faire sortir de votre saint ça ne sera pas toutes les richesses que vous avez à la résidence tous vos comptes en banque tous vos perds je ne sais pas moi que vous puissiez avoir que vous donnez votre vie à tout ça ce ne sera même pas ça il faut avoir cette parole là effectivement de Dieu il ferait qu'effectivement quand vous sortirez de là près du saint je prie que Dieu nous aide et surtout qu'on puisse comprendre et qu'on puisse encore persévérer les choses de Dieu mais regardez d'abord que vous puissiez le voir effectivement aussi il est un peuple un peuple dont les mentins sont vous n'avez pas remarqué la taille de l'appréciation et de la considération de Dieu pour ce peuple il est un peuple là il est un peuple là qui s'est lui-même choisi vous vous imaginez il vit après cela après qu'il ait fait il a fait sortir il a fait choisir ce peuple après cela aussi longtemps qu'il ne l'a pas fait et que ce peuple n'a pas été effectivement mis à part la deuxième partie et c'est peut-être la condition pour que la deuxième partie se passe et s'exécute il faut que la première partie puisse arriver à la première c'est quoi c'est qu'il termine d'abord avec le peuple qui s'est choisi parmi les nations donc maintenant la survie d'Israël dépend de ce peuple là alors qu'Israël se battait la patrie et c'est ce peuple là maintenant qui détermine maintenant à quel moment votre souffrance va s'arriver maintenant la question de pouvoir savoir c'est qui c'est qui il faut que vous puissiez vous poser la question j'ai l'homme peut-être que c'est moi ou papa qui est allumé des pouvoirs venir et qui a été un âge c'est que j'ai eu lieu si il y a autre chose possible d'un plan ici la Bible c'est trop ce peuple est tellement si important dans le plan que le peuple que Dieu s'était choisi il dépend de la condition de ce que ce peuple puisse arriver à pouvoir faire ce que il y a aussi longtemps que Dieu n'a pas terminé ils peuvent continuer à pleurer oui c'est la vérité frère et soeur bien sûr ils ont tenté de pouvoir déjà construire les tables et tout ça c'est enfin ils ont déjà déjà terminé tout ça et donc ils suivent je sais ce qu'ils ont installé donc effectivement ils ont trouvé la vache rousse c'est sûr et non mais non c'est la vache rousse parce que c'était avec les sangs de la vache rousse ils ont glorifié ils ont dit la vache rousse et cette vache rousse est une plaisir ils ont encore qu'elle c'est pour qu'on pense c'est pour qu'on pense parce qu'il fallait une vache rousse pure et sainte sans que l'a fait l'al-cargé ils ont donné à l'israël ils ont dit ça la vache rousse il y a l'israël il y a tous les amis qui sont et c'est que Dieu l'heure est tellement plus avancée vous ne vous rendez pas compte vous trouvez que je suis ici et c'est parce que vous ne considérez pas les choses de Dieu c'est très la personne et l'israël attend son rédempteur et ce rédempteur là ne peut pas venir aussi longtemps que Dieu n'a pas terminé jusqu'à ce que la totalité ou le païen soit donc entrée la question à se poser celle-ci c'est le peuple dont on parle que Dieu a d'abord jeté vous me suivez vous me regardez parce que je veux m'arrêter je veux vos regards ici sur moi on lui dit Dieu a d'abord jeté ses regards parmi les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui portait donc son nom c'est le peuple qui doit porter son nom il ne peut même pas être baptisé au nom il faut qu'il soit baptisé au nom c'est lui auquel il appartient donc Dieu reste en entre nous maintenant la question de la savoir c'est qui ce peuple parce que ce peuple représente beaucoup pour les nations aussi longtemps il peut être sur la terre pour Poutine il n'y a pas moi qui est le président d'une personne c'est là peut être le peuple qui n'est pas plus le peuple qui n'est pas explosif pour aller tous les gens à l'inficialement à l'inficialement à l'inficialement à l'inficialement à l'inficialement à l'inficialement aussi longtemps que ce peuple est encore sur la terre ah oui les nations peuvent oui c'est vrai qu'il y aura de bonnes guerres et de racisme il y aura ça je vous pose ma question de moi c'est quoi c'est qui ce peuple vous pourrez vous appréciez de moi dans la relation avec la question quand vous lisez acte 15 verset 13 posez-vous la question on va savoir c'est qui ce peuple et maintenant il faut aussi se poser la question de moi elles sont les conditions que Dieu a posées pour ce peuple vous voulez la réponse dans le livre corinthia chapitre 6 à partir de la 5 14 jusqu'à vous allez répondre à votre mission de la des corinthia chapitre 6 à partir de la 5 14 et puis vous lirez dans le livre d'après chapitre 8 de la 5 14 il faut que vous puissiez poser la question de moi savoir pourquoi nous pour l'amour de Dieu papa maman frère soeur vous qui avez des enfants asseyez-vous dans la journée avec vos enfants parlez-leur pour dire maintenant nous allons entrer ce n'est pas des fêtes comme si ah faites des fêtes comme tout le monde ici ces réunions sont bâtés bien vous devez savoir pourquoi nous nous allons que vos enfants apprennent et que vous-même vous appreniez aussi qu'est-ce que nous sommes qui est-ce que nous sommes effectivement et si nous sommes alors la quelle est dame de 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 Amen. Que les Seigneurs puissent nous donneront de nous. Tantre Père, il est précisément et voici devant ton trompe de grâce que nous sommes prêts. Merci encore pour ce soir. Merci encore pour le privilège que tu nous donnes et la grâce de nous voir réellement passer au Dieu et toi. Nous entrons dans ce rayon au Jésus. Avec beaucoup de reconnaissance à ton endroit. Seigneur, nous avons beaucoup dormi. Nous avons été beaucoup plus des choses tout à fait remplies de nos pensées, de notre façon de nous voir. Les habitudes ont tellement pris de la gloire et de la place verser en Dieu. Nous sommes réjouis de pouvoir entendre des révélations. Nous sommes réjouis de pouvoir évoluer et de voir comment tu as géré encore davantage pour nous. Mais nous avons probablement oublié ce que réellement donne l'objectif pour ce temps dans lequel nous sommes. nous appelerons ta grâce, Père Saint-Dieu. Aide-nous, Père Saint-Dieu. Nous sommes revenus à toi, Père Saint-Dieu, pensant sur nous, en réalisant aussi, Père Saint-Dieu, que tu as la puissance de pouvoir nous transformer, guérir n'importe quelle maladie, Père Saint-Dieu, et nous changer. Oh Dieu, Père Saint-Dieu, nous avons besoin de cela. Mais certainement, 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 la guérison physique est une bonne chose, mais c'est là où on va sauver, c'est là où on a été guéri, nous venons de nous, Père Saint-Dieu. Quel bienfait, cela pourra nous apporter, parce que les corps dans lesquels nous sommes, nous retournerons à la poussière, mais c'est là où on voit ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu. Pour ce corps, tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu, compassion, consolation, chacun de nous, Père Saint-Dieu, de pouvoir te connaître, toi, en puissant de ta résurrection, Père Saint-Dieu. Bénis ton peuple, encore ce soir, que tu accompagnes ces enfants qui sont venus de la France. Nous avons aussi rentré sur le chemin de retour, ceux qui sont aussi prêts, dans leur maison, Père Saint-Dieu, dans un endroit, que tu nous accompagnes, Père Saint-Dieu, les enfants qui ont son mari, les enfants qui sont bénis. Garde ton peuple, Père Saint-Dieu. Nous te demandons cette grâce de nous bénir encore demain. Nous allons nous retrouver encore ici, Père Saint-Dieu, après-demain, ici, après-demain. Oh Dieu, jusqu'à la fin de cette année, Père Saint-Dieu, nous avons reçu de toi. Tu as commencé avec nous, Père Saint-Dieu, bénissons, au travers des échecs, bénis, Père Saint-Dieu. En ta parole aussi, vous bénissez, Père, on l'envoie de moi, Père Saint-Dieu. Tu nous as posé une question de laquelle nous allons méditer quand nous rentrerons chez nous, Père Saint-Dieu, et bien penser, vous bénissez, Père Saint-Dieu, poser la question de pouvoir savoir où est-ce que nous sommes. Parce que c'est vrai, comme on a tout été dit, Père Saint-Dieu, c'est vrai, il y a toujours trois sortes de croyants de savoir de quel côté, effectivement aussi, nous sommes, réellement, où est-ce que ta parole à toi penche dans votre cœur est-ce que nous sommes. Je te remercie, Père, oh Jésus, au revoir. Tu es vraiment le Dieu parfait, parce que quand tu as fait sentir le peuple d'Israël, tu as vraiment fait un tri, des ramassis ont été déjà battus sans Dieu, éjectés, Père Saint-Dieu, pour que ton peuple puisse hériter Père Saint-Dieu, pour passer en Dieu par la foi, comme c'était le peuple, la possédée d'avoir. Merci, parce que nous vous montez de bonheur pour grâce que tu nous avais pour nous aider encore dans ce temps. Nous sommes, il s'est vrai Père Saint-Dieu. Garde ton peuple, souviens-toi de chaque année d'eux dans notre cœur. C'est temps où nous voulons remonter les consacrer par le temps de la cible et de la paix. Au revoir et au nom de notre Seigneur et son nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse les chers. Nous voulons que le Seigneur nous donne encore des jours. Et quand nous viendrons quand même que le Seigneur nous aide, je pense que comme ce sont des réunions pour la fin de l'année, il ne faudra pas qu'il ne puisse y être précis. Amen. Dans les septembre moments, pendant une semaine, je m'empresse toujours à pouvoir penser à notre temps. Il faut que nous soyons dans une condition telle que je ne puisse pas être précis. Amen. Je sens que nous pouvons nous chanter pour nous donner la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada